bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine la nouvelle recette d'aujourd'hui ce sont ces petits beignets un régal au moment du thé ou du café je les ai réalisés rapidement en 10 minutes et 100 temps de repos alors voici notre recette si vous êtes pressé ou vous n'avez pas le temps je les ai fait aussi avec le lait et le jus d'orange et le résultat ils sont vraiment trop trop bon ici je vous montre comment elles sont à l'intérieur très léger aéré et bien moelleux vous pouvez même les fourrer de ce que vous souhaitez le chocolat la confiture ou bien la crème pâtissière ou juste présentez-les tel quel c'est aussi trop bon alors voici la vidéo n'oubliez pas le pouce bleu le partage et je vous remercie alors on commence pour les ingrédients j'aurais pas besoin de beaucoup de choses ici j'ai 80 millilitres de jus d'orange ou bien de mandarine la même quantité pour le lait froid et l'huile normale ou végétale aussi 80 millilitres un oeuf entier sucre en fleurs d'oranger 7 g vous pouvez le remplacer par le sucre vanillé ou les zestes d'orange et le sucre pour le sucre ne pas mettre trop de sucre c'est deux cuillères à soupe suffisant puisqu'on a utilisé le sucre aromatisé et bien sûr la farine du blé tendre de bonne qualité tamisée de 250 à 270 g alors dans ce saladier je verse tous les ingrédients sauf la farine et la levure je commence par casser l'oeuf j'ajoute une pincée de sel le sucre de cuillère à soupe et le sucre en fleurs d'oranger un sachet de 7 g j'ajoute le lait et le jus d'orange et huile normale et avec le fouet à la main je mélange maintenant j'ajoute la farine petit à petit jusqu'à ce que je ramasse le mélange donc vous n'êtes pas obligé de pétrir la pâte vous allez seulement la ramasser sans oublier le sachet de levure chimique 8 g avec ces ingrédients vous allez obtenir à la fin il une bonne quantité de beignet voilà la pâte elle est tendre pour la quantité de farine que j'ai utilisé c'est 270 g seulement maintenant je la dépose sur le plan travail légèrement fariné et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie je vais l'étaler de l'épaisseur d'environ 4 mm c'est ce que je vous ai brilliant à lever tout ce que je voulais faire la compassion c'est la première technically c'est ce que je trouve là a l'air de Deus de l'agressif c'est par un travail légèrement marrant et il ya simplement nous nous les avons beaucoup de pratiques c'est la première fois que j'ai dit à la petite monnaie qui fait une importante monnaie et première fois que j'ai commencé là très bien c'est encore que j'ai participé est la même chose qui va être la même chose qu'on se déroule en train je peux juste en faire une petite monnaie et je vous souhaite quelle petite monnaie C'est parti. Voilà, maintenant vous prenez un emporte-pièce rond et vous découpez des cercles ou bien à l'aide d'un petit bol ou d'un verre. Voilà, pour l'excédent de pâte, je l'arrange pour l'étaler de nouveau. Regardez l'épaisseur de pâte. Bien sûr, vous découpez les formes de votre choix, des cercles comme ceci, des carrés, des rectangles, des triangles, ce qui dépend de ce que vous voulez. Et avec ces ingrédients, vous allez obtenir à la fin une bonne quantité de beignet. Voilà, donc après avoir fini, je passe directement à la friture. Alors, pour cela, j'ai chauffé l'huile tout d'abord à feu élevé. Mais dès que je commence la friture, je l'abaisse et je les laisse dorer de tous les côtés. Et ça ne prend que quelques minutes et ils seront prêts. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et après, les voilà. Servez-les tel quel ou bien, en proposition, bonne journée le dessus avec la confiture d'abricot et vous saupoudrez le noix de coco râpée. ou tout simplement engrouber les encore chaudes de sucre sous moule ou vous saupoudrez le sucre tendre glace voilà cette vidéo touche à sa fin si vous appréciez la recette n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Cuisine Morocaine si vous n'êtes pas encore abonné d'activer la petite cloche je vous remercie et à la prochaine je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie d' 홍 영 Sous-titrage ST' 501 ...